Bienvenue sur la Red TV, c'est un plaisir de vous accueillir au forum que le Red Ice a retrouvé après une longue série de 5 matchs à l'extérieur, foire du Valais oblige. Retour au forum avec une très belle affiche, un derby face à Viège, qui plus est remporté, on revit cette victoire face à Viège en images. Le Red Ice et Viège qui se retrouvent pour la quatrième fois cette saison après un match amical, un match de coupe et un match de championnat, 3 matchs à Viège, c'est la première confrontation au forum. Ça part fort, des occasions de part et d'autre, mais pas de but après 20 minutes, c'est 0-0. L'ouverture du score intervient à la 35ème, le défenseur du Red Ice, Valentin Borla, qui se présente seul face au portier viegeois. C'est 0 pour Viège, 1 pour le Red Ice. Moins de 4 minutes après l'ouverture du score du Red Ice, Viège revient, égalisation à la 39ème de Julian Schmuth. A l'entame de la troisième période, le jeu est toujours indécis, mais après 4 minutes de jeu dans cette deuxième période, James a démarré, ce diable de James a démarré, peu marqué, pour la première fois de la rencontre, Viège prend l'avantage, 2-1 pour les Hauts-Valaisans. Mené d'une longueur, le Red Ice n'abdique pas, il n'a jamais perdu au forum cette saison, il entend bien garder cette invincibilité. Il continue de presser et à la 53ème, d'un super back-end, Kirill Starkov peut égaliser, le Red Ice décroche les prolongations. La prolongation qui ne donne rien, le Red Ice ira chercher les deux points de la victoire après prolongation, après la série de tir au but, grâce à des réussites de Mike Knopfli. Réussite également de Jérémy Vick. Et enfin, le but de la victoire, marqué par le Danois Kirill Starkov. Le Red Ice s'impose après les tirs au but, il doit aussi une fière chandelle à son portier Gauthier Desclous. Deux jours après la victoire face à Viège, le Red Ice retrouve le forum avec la visite du HC Ajoua. Un match qui démarre très difficilement pour les Rouges et Blancs, visiblement encore fatigués des efforts consentis durant le derby. À la 13ème minute, en supériorité numérique, Ajoua peut ouvrir la marque grâce à Thomas Beauregard. Un malmené, le Red Ice est réagi pourtant immédiatement après ce premier but, le top scorer Mike Knopfli qui peut égaliser à la 16ème. Dans le deuxième tiers, le Red Ice passera complètement à côté de son sujet, archi-dominé par les Urassiens. Ils vont tenir les joueurs d'Albert Malguin, mais à la 35ème, Mike Vermeil peut marquer le 2 à 1 en faveur des Jurassiens. Mené 2 à 1, le Red Ice bénéficie d'une longue supériorité numérique de plus d'une minute 20 à 53. Ils seront toutefois incapables d'inquiéter le portier Jurassien et pire à 3 secondes de la deuxième sirène. Mike Vermeil, encore une fois aidé par la latte, marque le 3 à 1 en faveur des Jurassiens. Le Red Ice semble parti pour une première défaite à domicile. Mais les réactions salutaires interviendront dans le troisième tiers. Un Red Ice transformé, transformé par la volonté de gagner, la volonté de ne pas perdre à domicile. A l'image de Mike Knopfli à la 47ème, au bon moment devant le but, qui peut dévier la rondelle. Le Red Ice revient à 3 à 2. Et le Red Ice y continue de pousser en avant la 53ème, servie par Osteetler-Ivick. Evgeny Chiraye fait le tour de la cage Jurassienne et met le poc au fond. Le Red Ice égalise à 3 partout, le forum explose enfin. Revenu à 3 à 3. Le Red Ice ne veut pas aller en prolongation comme je dis face à Viège et continue sa marche en avant. Ils sont récompensés les Rouges et Blancs par Arnaud Montandon à la 58ème minute. Le Red Ice prend l'avantage pour la première fois de la soirée. C'est 4 à 3 pour les Rouges et Blancs. Le score final, celle et dans la cage vide, dans un forum en liesse, Jérémy Vick dans la dernière minute qui met le poc au fond. Superbe victoire, 5 buts à 3 après avoir été mené au score 3 à 1 après 40 minutes. Mike, match un peu incroyable du Red Ice, mené 3 à 1 après 2 tiers, qu'il gagne finalement 5 à 3. L'entraîneur dit dans le vestiaire, c'est la volonté à la fin qui a fait la différence. Oui, c'est ça. Il dit que nous sommes une équipe et on a dit qu'on doit jouer 60 minutes. On ne doit jamais penser que le match est fini et je crois qu'on a montré à Joa et les autres équipes qu'on va toujours être là dans le match, on ne va jamais quitter ce jeu. Le forum, vraiment une forteresse imprenable. Vous y teniez à ne pas perdre à domicile. Oui, c'est sûr qu'on voudrait gagner pour notre fans, pour la ville. Puis les fans aident aussi avec nous monter le niveau de jouet. Au niveau de ce match, on vous a senti au début de l'âge un peu fatigué. Vous ressentiez la fatigue du derby acharné face à Viège d'il y a deux jours ? Bon, c'est notre troisième match cette semaine. On sait qu'on doit jouer simple parce qu'il vient vraiment fort. Alors, je crois qu'on a bien joué, bien réagi après le deuxième tiers. Puis on a montré qu'on est une équipe. Pour la suite, maintenant, déplacement à Kusnart, toujours un long déplacement difficile. Vous êtes gonflé à bloc ? Oui, on prend demain un peu congé. Puis lundi, on recommence, on met notre focus sur Getseka. Puis on doit jouer comme on a joué ce soir, simple et fort. Sur les derniers matchs, un élément qui fait plaisir également, il y a la victoire. Et il y a une patilleur enfin un peu mieux garnie. Ça vous fait plaisir, vous les joueurs ? Oui, c'est clair qu'on a des fans qui sont dans le match. Ça nous aide à monter notre niveau de jouer pour les fans. Alors, oui, ça fait du bien. Deux matchs, deux victoires. Le Forum reste une forteresse imprenable cette année en Ligue Nationale B. On espère confirmer ça. On vous donne rendez-vous le vendredi 24 octobre prochain dès 20h ici au Forum face au Langue Nautaillers. Tous au Forum pour venir chercher une nouvelle victoire ici à domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada